Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui va parler d'argent. Donc ce n'est pas une surprise, on en parle quand même assez souvent. Pendant longtemps, je partageais beaucoup mon budget, je partageais mes revenus, combien je dépensais, comment j'ai fait pour acheter mon appartement, etc. Et c'est vrai que je recevais très souvent des questions sur Instagram, en commentaire, me demandant si je pouvais donner des conseils sur le budget de telle ou telle personne, etc. Le problème c'est que je ne peux pas le faire pour tout le monde puisque ça prend quand même plusieurs heures de s'intéresser à un budget, de voir ce qu'on peut faire dessus. Donc j'ai décidé de faire une série dessus où certains de mes abonnés partageront leur budget avec vous. Donc il peut y avoir plusieurs buts dans cette démarche. Certains me demandent des conseils, me demandent comment optimiser leur budget, comment régler une dette, comment faire en sorte d'épargner plus. Et il y en a, comme ça va être le cas aujourd'hui, qui partagent leur budget parce qu'ils ont plein d'astuces à donner et parce que ça peut servir à beaucoup de monde. Je trouve que parler librement autour de l'argent, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui nous aide. Moi j'ai toujours posé beaucoup de questions sur l'argent, que ce soit à mes parents, que ce soit aux proches de mes parents, aux gens en général. Parfois c'était perçu comme mal poli alors que l'intention a toujours été de s'informer tout simplement. Parce que même si parfois on fait comme si l'argent était un tabou, quelque chose dont on ne parle pas, c'est pas poli, etc. Pour autant tout est régi par l'argent dans notre monde en fait. Donc dès qu'on va au restaurant, il faut qu'on paye. Donc il faut bien qu'on gagne de l'argent quelque part. Enfin, donc je trouve que c'est important d'en parler. Ça permet aussi de voir combien les autres gagnent, combien les autres dépensent. On peut comparer notre consommation, nos revenus, etc. Pas comparer dans le sens où on peut se sentir inférieur ou supérieur aux autres parce qu'on fait mieux, parce qu'on fait moins bien, parce qu'on gagne mieux, etc. Mais plus dans le sens où on peut constater ce que les autres ont, voir si on peut faire pareil, on peut s'en inspirer. On peut aussi s'inspirer des erreurs des autres pour ne pas les reproduire. C'est important de partager librement sur ce sujet. En tout cas, c'est ce que je trouve. Si vous avez envie de laisser un commentaire à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas que ce soit pour partager vos conseils, que ce soit pour demander des conseils, etc. N'hésitez pas, on reste dans la bienveillance. Surtout quand ça parle du budget des autres, vraiment je modère pas mal les commentaires pour que ça reste bienveillant. Nous allons donc parler aujourd'hui du budget de Marcel, qui a 33 ans. C'est un pseudonyme. Chaque personne qui participe à cette série de vidéos peut choisir un pseudonyme, puisque l'argent reste quelque chose d'intime. On n'a pas forcément non plus envie d'être reconnu. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez participer à cette série. Alors j'ai énormément de demandes, mais vous avez toutes les modalités pour le faire dans ma story à la une sur Instagram, qui s'appelle Réaction Budget Abonné, il me semble, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir les modalités pour participer. N'envoyer juste pas de mail à mon adresse mail classique, parce que j'ai déjà tout mon travail qui est lié à cette adresse mail. Donc je ne peux pas répondre aux demandes dedans. Voilà, n'hésitez pas par contre, voilà, il y a beaucoup de participants, beaucoup de demandes, donc je ne peux malheureusement pas faire le budget de tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez tenter. Dans tous les cas, peut-être que je vous répondrai dans quelques mois, et que dans ce cas-là vous pourrez me dire si votre budget a changé. Mais c'est vrai que autant je réponds à tous les commentaires, autant je n'arrive pas à répondre à tous les mails actuellement. Donc je m'en excuse d'avance, mais si vous voulez participer, vous pouvez tenter quand même. C'est Murinoisette également sur Instagram. Alors Marcel s'est séparé il y a un an. Avant ça, ils avaient une maison à 50-50 avec sa compagne. Ils l'ont revendue. Il a eu une petite période un peu transitoire après la séparation, où il a beaucoup dépensé en sortie, en restaurant, etc. Puis là, il est un peu revenu à son budget classique, sachant qu'il a toujours suivi son budget de très près, puisqu'il a un tableau Excel, où il référence toutes ses dépenses, revenus, etc. depuis qu'il a 20 ans. Donc ça fait 13 ans qu'il le fait. C'est quelque chose que je vous recommande de faire votre budget, que ce soit sur papier ou sur ordinateur, sur tableau Excel, vraiment. C'est bien de garder une trace. C'est bien aussi des fois de pouvoir regarder ce qu'on faisait il y a quelques années. Ça permet aussi parfois de voir nos évolutions de dépenses, puisque, vous le savez, on a tendance à plus dépenser au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, qu'on gagne parfois un peu plus d'argent. Souvent, notre mode de vie augmente, nos dépenses aussi, et on ne comprend pas forcément d'où ça vient. Donc ça peut être bien des fois d'avoir des petites traces comme ça. Alors, il vient d'acheter une maison à crédit, dans pas très loin de Chartres. Il a choisi cette maison notamment parce qu'elle n'était pas très loin d'une ligne SNCF qui lui permet de rejoindre Paris facilement. Il a pris une maison de 60 mètres carrés, sachant qu'il a la possibilité de l'agrandir de 40 mètres carrés, donc d'avoir une maison de 100 mètres carrés, si jamais sa famille s'agrandit, s'il se marie, s'il a des enfants, etc. Enfin, tout ce qui peut arriver dans la vie. En tout cas, il a la possibilité de l'agrandir. On va constater à plusieurs moments dans le budget de Marcel que le fait qu'il fasse des économies et qu'il fasse attention à sa consommation, ça a aussi un gros impact écologique. Donc ça permet vraiment de jouer sur un peu les deux... ces deux tableaux. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le frugalisme. Il n'est pas forcément dans une démarche 100% frugaliste. Mais quand on est un peu dans cet esprit de consommer moins, souvent on pollue moins et on dépense moins d'argent. Alors c'est pas valable pour tout, parce que par exemple, acheter ses vêtements sur AliExpress, ça coûte très peu d'argent, mais ça pollue beaucoup. Mais par contre, il y a quand même pas mal de thèmes sur lesquels quand on consomme moins, on pollue moins. Donc dans son cas, par exemple, il fait de la récupération d'eau de pluie pour son potager et pour les toilettes, donc pour éviter de... pour la chasse d'eau en fait, ça va lui permettre de réduire sa consommation en eau. Il donne d'ailleurs la petite astuce de mettre une brique dans la chasse d'eau si vous voulez consommer moins d'eau en tirant la chasse. Vous pouvez aussi mettre une bouteille d'eau remplie au fond de votre... dans le réservoir de la chasse d'eau, ça permettra que ça se remplisse moins et donc que ça en utilise moins. Donc ça peut être une astuce aussi. Éventuellement, il voudrait passer aux toilettes sèches. Il va faire un essai, donc avec des toilettes sèches dans son jardin. Si jamais c'est concluant, il y passera. Sinon, non. C'est toujours bien de tester ses limites de confort, voir ce qui nous convient ou pas. Et ça, c'est bien en termes d'écologie, voilà, de tester un peu, de... parfois d'aller vers du très radical et parfois revenir, voir vraiment ce avec quoi on est confortable. En termes d'énergie, il y a quelque chose qui va paraître très extrême à certains et je parle avec expérience. Il chauffe à 14 degrés chez lui, donc ça lui permet d'économiser énormément sur sa consommation d'énergie. Il a un poil à bois, donc il voudrait faire de la récup de bois aussi pour chauffer son intérieur. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont être choqués par les 14 degrés. Si je le sais, c'est parce que j'ai fait une vidéo qui parlait du fait que moi, je n'allume pas du tout le chauffage de l'année. Enfin, vraiment, je ne chauffe pas chez moi. Donc, j'habite dans le sud, c'est un peu plus facile, même si parfois, quand je rentre, par exemple, que j'ai pas été chez moi pendant une semaine parce que j'étais en vacances chez mes parents pour Noël et que je reviens, il va faire par exemple 12 degrés dans mon appartement. Ça va prendre un petit peu de temps pour le remettre à température parce que nous, ce qui réchauffe notre appart, ça va être notre présence puisque nos corps émettent de la chaleur. Il va y avoir l'utilisation du four parce que dans tous les cas, on cuisine des choses. Donc, c'est une consommation d'énergie qui va réchauffer indirectement le logement. C'est pas pratique l'été, mais l'hiver, c'est très pratique. Et après, l'utilisation des écrans, de l'ordinateur de mon copain quand il en télétravaille, etc. Tout ça, ce sont des choses qui émettent de la chaleur. Dans son cas, il voudrait faire de la récupération de bois. Donc, on peut en récupérer sur le bon coin ou des fois, on peut en acheter pour pas très cher, etc. Pour utiliser son poêle à bois et se chauffer de cette manière aussi. C'est une très bonne méthode également. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le chauffage si ça vous intéresse de réduire votre consommation d'électricité cet hiver. Donc là, on n'est pas trop sur le thème parce qu'au moment où je fume cette vidéo, on est au début du mois de juillet. On est plutôt dans le thème canicule que dans le thème chauffage. J'ai aussi une vidéo pour rafraîchir son logement et se rafraîchir avec des méthodes un peu plus naturelles que la clim. N'hésitez pas à aller la voir également. Je vous mets les deux dans la barre d'infos ou peut-être dans le commentaire épinglé. On verra tout ça. On passe à la suite. Pour réduire sa consommation d'énergie, également, il va utiliser des multiprises avec interrupteurs. Ça peut sembler comme des détails mais c'est vraiment l'accumulation de petites choses comme ça qui vont peser sur la consommation d'électricité. Également, il veut voir si c'est possible de se passer de frigo l'hiver. C'est quelque chose que beaucoup de gens font. C'est quand même assez... Quelque chose qu'on faisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On n'avait pas de frigo et encore moins l'hiver. Mais c'est vrai que ça paraît assez inenvisageable parfois. Dans mon cas, par exemple, je sais que ce ne serait pas possible. Pourtant, je suis quelqu'un qui fait des économies d'énergie, etc. Je ne me passerai pas de frigo dans mon cas. Mais c'est ce que je disais avant. C'est bien de tester ses limites, de tester ce qui est possible. Après, quand on a un jardin, ça peut être pratique. On peut faire des frigos, un peu optimisé comme ça. C'est à tester. Mais c'est vrai que le frigo est quelque chose qui consomme énormément. On le voit comme quelque chose de normal du quotidien. Mais ça reste un des appareils électroménagers qui consomme le plus chez nous. Avant de passer aux autres astuces qu'il a mis en place pour son budget, on va parler directement de son budget. Vous savez que dans ces vidéos-là, je partage vraiment le budget détaillé de mes abonnés. Donc, en termes de revenus, il a 2200 euros net par mois après impôt. Donc, vous savez que maintenant, il y a l'impôt à la source. Souvent, on me demande où est l'impôt dans les salaires mais la plupart des salariés ont l'impôt prélevé directement. Ensuite, il va avoir l'intéressement. Donc ça, c'est payé une fois par an, c'est 2000 euros. J'ai lissé mensuellement. Du coup, ça fait 167 euros par mois en plus. Ça, il le met directement en épargne. Donc, c'est vrai qu'au début, il ne l'avait pas compté dans ses revenus mais ça reste une source de revenus. Donc, en termes de revenus nets par mois, il va avoir 2367 euros. Ce qui est un assez bon salaire. C'est un bon salaire globalement. Je pense qu'on se situe dans la classe moyenne, peut-être le haut de la classe moyenne en termes de revenus. Après, ça, ce n'est que des indicateurs. Ce qui nous place en termes de classe puisque selon comment on consomme, on peut vivre très bien avec 1500 euros par mois tout comme on peut galérer avec 3500 euros parce qu'on est dans la... avec beaucoup de consommation, de crédit ou qu'on doit verser des pensions ou qu'on doit aider des gens. Donc, les revenus, c'est un indicateur mais ça ne fait pas tout non plus. La manière dont on consomme et notre mode de vie vont faire énormément. Alors, pour la partie dépense, je vais directement lire sur mon tableau et je bois mon petit café latté glacé en même temps. Faites vos cafés lattés maison. Ça coûte beaucoup moins cher que de les prendre à Starbucks. Et c'est très bon. Donc, en termes de crédit maison, il en a pour 722 euros par mois. Il faut quand même préciser que la maison, il vient de l'acheter. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être des estimations tout simplement parce qu'il emménage en juillet. Nous sommes en juillet. Donc, soit il n'a pas encore emménagé dedans, soit il est en train d'emménager. Je ne sais pas exactement. Mais voilà, en tout cas, ça va être pas mal d'estimations. L'assurance maison, ça par contre, bon, le crédit et l'assurance, évidemment, ce ne sont pas des estimations. Pour l'assurance maison, il va en avoir pour 25 euros par mois. En termes d'électricité, il s'est basé sur la consommation des anciens propriétaires et il l'a minoré parce qu'il sait qu'il va moins consommer que ce qui est prévu. Donc, ça va être 30 euros par mois. Pour le gaz, 38 euros par mois. Pour la consommation d'eau, 30 euros par mois. Taxe foncière, c'est lissé du coup, mensuellement, ça fait 50 euros par mois. Taxe d'habitation, alors je crois, je ne sais plus ce qu'il y a avec la taxe d'habitation mais il me semble que soit on ne la paye plus, soit elle est minorée. Je ne sais plus exactement. Je crois que je l'ai quand même payé moi l'année dernière mais il y a plein de gens qui m'ont dit qu'on ne la payait plus. Donc, je ne sais pas exactement. Peut-être que c'est en cours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, il me semble une facture là mais je pense que c'est peut-être la dernière, j'espère. Taxe d'habitation, 15 euros. Internet, 26 euros. Téléphone, il paye moins de 5 euros par mois donc 4,99 euros. Donc ça, c'est vraiment... Vous savez que souvent, je vous recommande de réduire vos abonnements. Dès que vous voulez réduire votre budget, intéressez-vous à tous vos abonnements parce que souvent, ce sont les 4 euros, 5 euros, 10 euros par-ci, par-là qui s'accumulent et qui peuvent vous plomber un budget. Donc dans son cas, c'est vraiment déjà bien réduit. Ensuite, assurance auto, 42,63 euros. Pour le train, il paye 47 euros par mois sachant qu'il a la moitié qui lui est remboursée. C'est déjà compté dans ses 2200 euros de salaire. En frais bancaires, il en a pour 9,65 euros. Donc il a anticipé ma réponse parce que c'est vrai que souvent, quand c'est possible, je vous conseille de réduire vos frais bancaires. Il y a pas mal de techniques pour ça. On peut passer sur une banque en ligne, etc. Dans son cas, ce n'est pas négociable tout simplement parce que c'est associé à la banque où il a fait ses crédits immobiliers et que c'était sous condition de rester client chez eux et d'avoir les frais bancaires donc de 9,65 euros par mois. S'il a réussi à avoir un taux intéressant, ce qui apparemment est le cas, ça vaut totalement le coup de payer ses frais quand même. En budget alimentaire, il en a pour 200 euros par mois. C'est un budget assez classique. Il a pas besoin de le réduire donc il n'y a pas de raison de le faire. Si vous avez un petit budget, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos à 1 euro par repas qui respectent les apports nutritionnels. J'ai fait plusieurs séries sur ce thème-là donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. En tout cas, dans son cas, 200 euros, c'est très bien mais c'est vrai qu'on peut faire moins si jamais vous avez besoin de faire moins mais le budget alimentaire reste un budget très important. C'est important aussi de faire attention à manger de manière à être en bonne santé puisque même si on est dans une logique de pure épargne, être en mauvaise santé, ça finit par coûter plus cher donc c'est vraiment essentiel de faire attention à sa santé. Bien sûr, pas que pour la question financière. Des fois, je dis ça, il y a des gens qui pensent que je mets sérieusement l'argent avant la santé. Bien sûr que non, c'est essentiel de prendre soin de sa santé, de ce que l'on mange, de couvrir nos apports nutritionnels. Pour la catégorie sortie et loisirs, il en a pour 180 euros par mois. Je trouve ça très bien quand on est assez économe, qu'on fait attention à son budget, de garder un budget pour se faire plaisir parce que la vie ce n'est pas juste travailler et puis manger et puis dormir. C'est bien de se faire plaisir, de profiter de l'argent qu'on gagne, encore plus quand on le fait en respectant la planète, ce qui est son cas puisque voilà, il ne fait pas des voyages à Dubaï, etc. Et c'est vrai que c'est bien de profiter. Vous verrez un petit peu plus tard, il m'a parlé un peu plus en détail de ses loisirs, etc. Mais en tout cas, c'est un budget que je trouve très bien, c'est un budget assez confortable et il a raison d'en profiter. Ensuite, pour la catégorie vêtements, équipements, et sport, il en a pour 50 euros par mois. C'est pareil, c'est relativement correct. C'est un budget qui lui permet de renouveler ce dont il a besoin. Donc c'est très bien. Ensuite, pour le coiffeur, 15 euros par mois. Petite dépense, à la fois plaisir et en même temps, c'est vrai que c'est agréable d'avoir une apparence physique qui nous plaît, de prendre soin de soi, c'est important aussi. Donc c'est très bien d'avoir ce budget si on a une couple qui a besoin d'un coiffeur. Et ensuite, en essence, il en a pour 80 euros par mois. Ce qui est bien dans son budget, c'est qu'il choisit le train pour aller à son travail par exemple. Et je pense que ça lui fait une belle économie sur la voiture. Donc à la fois pour le point de vue écologique et économique, c'est toujours bien dès qu'on peut éviter de prendre la voiture pour un transport, de le faire. Après, il a besoin d'une voiture visiblement parce qu'il a une assurance automobile et qu'il a des frais d'essence. Et c'est vrai qu'une voiture, ça coûte cher. Donc parfois, on n'a pas le choix d'en avoir. Dans ce cas-là, on fait avec. Si jamais, par exemple, là vous regardez ma vidéo où vous avez 18 ans, vous avez votre permis mais vous hésitez à prendre un appartement proche de votre pack par exemple mais un peu plus cher ou un appartement un peu plus loin mais pour lequel il faudrait prendre une voiture, acheter une voiture, avoir un crédit, une assurance, payer en essence, etc. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de prendre la voiture le plus tard possible sauf si vous en avez besoin pour votre travail. Enfin, bien sûr, si vous avez besoin d'une voiture, c'est une nécessité, vous en prenez une. Mais si vous avez la possibilité, si à un moment vous avez un choix qui s'offre à vous de peut-être ne pas prendre de voiture, une voiture finit toujours par coûter vachement cher. Donc, essayez de privilégier les transports en commun si vous en avez la possibilité. Bien sûr, si vous habitez à 50 km de n'importe quelle gare ou arrêt de bus, vous faites avec ce que vous pouvez. Il dépense donc chaque mois en charge fixe et variable 1565,27 €. C'est à peu près les deux tiers de ce qu'il gagne. On va passer à la partie épargne. Donc, en épargne mensuel, il met 45 € sur son PEL. Le PEL, c'est le plan épargne logement pendant pas mal de temps. C'était assez intéressant en termes de rendement mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas tellement. Donc, ça dépend s'il a un ancien PEL parce que ceux qui ont ouvert un PEL par exemple, il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. peuvent avoir des rendements assez intéressants. Moi, j'avais cassé le mien au moment où j'ai acheté mon logement puisque c'était plus intéressant pour moi mais c'est vrai que sinon, je l'aurais gardé parce que quand on voit le taux actuel des PEL qu'on peut ouvrir en tout cas, actuellement là, en juillet 2022, c'est vraiment pas très intéressant. La partie qui peut être intéressante c'est que ça bloque votre argent. Donc, pour les personnes assez dépensières, ça peut vous permettre de mettre 45 € d'épargne parce que oui aussi, il y a 45 € d'épargne obligatoire chaque mois. Donc, ça peut un peu vous forcer à mettre en épargne et ça vous permet de le bloquer, ça évite de le débloquer pour aller s'acheter des vêtements ou aller au restaurant, ce genre de choses. Ça reste quand même de l'argent qu'on peut débloquer si vraiment on a un gros besoin mais souvent, psychologiquement, on va pas casser son PEL pour quelque chose qui n'est pas très utile. Donc souvent, on va le casser pour de l'indispensable sinon on va le garder. Il y a un rendement qui est pas incroyable mais bon, ça reste un petit rendement quand même, bien inférieur à l'inflation mais comme beaucoup de livrets aujourd'hui en fait. Ensuite, il va placer sur son PEA 200 € par mois. Sur son livret A, il va mettre 400 € donc c'est ce qui lui reste généralement en fin de mois. Donc il fait le reste de son épargne en début de mois il me semble et ça, ça va être ce qui lui reste à la fin. Donc environ 400 €, il le met sur son livret A et donc ça, c'est lissé mensuellement mais sur son plan épargne entreprise, il y a 2000 € par an qu'il met directement dessus. C'est l'intéressement sur son entreprise. Donc ça fait 167 € si on lisse par mois. ça lui fait donc une épargne annuelle de 9744 € en estimation ce qui correspond à 34 % de ses revenus. Donc vraiment, il épargne plus d'un tiers de ce qu'il gagne donc c'est vraiment bien. Ça lui permet si un jour il est au chômage de ne pas se retrouver en difficulté par rapport à ses dépenses fixes et variables sachant qu'il y a quelques postes dans lesquels il peut réduire en cas de besoin. Donc ça, c'est bien aussi de garder cette possibilité-là. Et il a aussi déjà en plus du coût de son crédit immobilier etc. à côté de ça il a 23 000 € d'épargne déjà donc ça lui permet d'avoir des mois de salaire d'avance si besoin aussi. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une épargne de précaution. Vraiment je recommande au minimum un mois de salaire de côté en épargne de précaution. Si vous pouvez avoir plus c'est mieux. Après ça dépend de votre situation. Par exemple dans mon cas étant auto-entrepreneur je n'ai pas de chômage donc si jamais je n'ai pas de revenus pendant un mois etc. il faudra que je pioche dans mes réserves. Donc personnellement j'ai beaucoup plus qu'un mois de côté d'épargne parce que ça me permet d'être sereine au niveau de la façon dont je gère mon mois et de la façon dont je gère mes contrats etc. Ça me permet de ne pas accepter n'importe quoi non plus. C'est toujours intéressant de toute façon d'avoir de l'épargne on le sait. Ça vous permet d'être votre propre crédit conso si vous avez quelque chose qui a besoin d'être changé le frigo n'importe quoi ça vous permet de pouvoir piocher dans votre épargne au lieu de faire un crédit consommation qui viendrait plomber votre budget ensuite. Alors au niveau de la manière dont il gère son quotidien pour la nourriture il n'est pas végétarien mais il y tend dans le sens où il n'achète plus de viande chez lui il en mange encore à l'extérieur par contre il achète encore du poisson donc en conserve il se dit que ça génère peut-être des économies mais qu'il n'a pas calculé parce qu'il ne le fait pas pour la question de l'argent si je peux donner mon expérience personnelle sur le sujet étant vegan depuis 6 ans la réponse c'est vraiment ça dépend dans le sens où globalement acheter de la viande ça coûte cher c'est vraiment un poste important en termes de budget pour autant t'as des gens qui mangent vegan et qui ont vraiment un budget énorme j'ai plein d'amis qui mangent vegan qui consomment beaucoup en alimentation parce que ça leur fait plaisir ça dépend tout simplement de ce que l'on achète mais c'est vrai que ça peut aider de diminuer la viande quand on cherche à réduire son budget souvent on peut remplacer la viande par des légumineuses par du tofu par des graines etc intégrées dans son alimentation il y a plein de choses qu'on peut mettre dans son alimentation qui sont tout petit budget et qui permettent de remplacer la viande par exemple le tofu que j'adore qui vient de magasins asiatiques il coûte 3,50€ le kilo et il apporte une bonne dose de protéines etc il y a très peu de viande de bonne qualité à 3,50€ le kilo donc voilà ça peut être une source d'économie mais si par exemple je remplaçais du blanc de poulet en barquette premier prix que je le remplaçais je sais pas par des noix du Brésil ça me coûterait beaucoup plus cher voilà il y a quand même des trucs à prendre en compte mais globalement oui réduire la viande peut réduire le budget surtout si on le remplace par des légumineuses du tofu du set en maison qu'on cuisine maison aussi le fait de cuisiner souvent ça réduit le budget après chacun fait en fonction de sa charge mentale aussi on ne peut pas forcément tout cuisiner 100% maison ça prend du temps donc c'est à adapter selon la situation de chacun d'ailleurs petit conseil si vous mangez vegan, végétarien ou même flexitarien dans le sens où vous ne mangez pas de chair animale souvent dans la semaine n'hésitez pas à vous complémenter en B12 c'est très important alors lorsqu'il y a vraiment des promotions très intéressantes il fait quelques stocks ça lui permet d'avoir toujours des choses dans son placard et d'éviter d'être tenté de manger dehors c'est vrai que ça peut être pratique les promotions parfois il faut se méfier il faut vraiment le faire que sur les choses intéressantes ou qu'on comptait acheter dans tous les cas ou qui peuvent nous permettre comme lui de faire des économies en ne mangeant pas à l'extérieur j'en parlais dans une de mes vidéos qui était quelque chose comme 10 aliments qui vous permettent de faire des économies sur vos courses et sur votre budget alimentation le fait parfois d'acheter aussi des petits aliments plaisir ça peut permettre de réduire le budget repas à l'extérieur donc ça parfois en dépensant un peu plus ça peut permettre de dépenser un peu moins autrement mais en tout cas faire des stocks ça peut être bien je ne suis pas forcément pour les promos à tout prix j'en ai déjà parlé pas mal de fois mais quand c'est fait judicieusement ça peut être vraiment très intéressant quand même alors il a décidé d'amener son propre repas le midi plutôt que de le prendre à la cantine puisque ça coûtait 4,80€ c'est vrai que ça peut paraître pas cher 4,80€ pour manger pour manger sur place le midi etc mais mis bout à bout par rapport à des repas qu'on peut faire maison pour 1,50€ ou 2€ ça revient vraiment plutôt cher en fin de mois et surtout sur l'année il garde quand même le vendredi où il mange avec ses collègues au travail à la cantine pour le côté convivial c'est important de le garder aussi franchement j'ai rien à redire sur ce point là si vous avez un petit budget et que vous mangez souvent à l'extérieur le midi même si par exemple vous achetez un taboulé et des machins une petite boisson et tout dans une superette ça reviendra toujours moins cher de le faire maison après c'est comme sur le point précédent ça dépend de votre charge mentale mais si vous avez la possibilité par exemple d'emmener vos restes ou si vous avez une lunchbox isotherme vous pouvez vous pouvez les réchauffer le matin les mettre dedans les emmener faire des petites salades il y a plein de choses qu'on peut faire pour ne pas avoir à dépenser le midi parfois c'est aussi le piège de ceux qui ont des tickets restos c'est qu'on prend l'habitude de dépenser 9 euros tous les midis alors que les tickets restos on peut les utiliser pour les courses par exemple ou pour les restaurants en famille ou ce genre de choses et c'est vrai qu'on prend parfois l'habitude d'intégrer des petits luxes dans notre vie sans vraiment se rendre compte que c'est des luxes donc c'est très bien je vois pas de problème dans le fait de manger à l'extérieur et tout mais si vous avez des problèmes de budget ça peut être bien de réduire cette catégorie là et ensuite il va optimiser ses cuissons donc dès qu'il cuisine par exemple des lentilles il va en cuire pour 3 ou 4 repas ça lui évite d'en cuire à chaque fois ça c'est vraiment une astuce vraiment de base cuisiner dans des plus grosses quantités et manger des restes ça permet toujours de faire des économies si par exemple vous faites un gros plat de je n'en sais rien de chili végétarien ou de lasagne ou n'importe quoi et que vous en vous en conservez des parts pour toute la semaine ça vous permettra de réduire votre budget ça vous permet d'en amener au travail il y a plein de choses comme ça on peut optimiser la cuisson parce que bien sûr le coût des ingrédients qu'on met dedans va compter mais si on utilise son four pour faire griller quelques amandes par exemple ça va tout de suite faire augmenter notre consommation d'énergie et donc nous coûter plus cher alors avant il payait 25 euros pour une salle de sport il a résilié son abonnement parce qu'il a trouvé un groupe avec lequel faire du sport en extérieur sur les streets workouts où des fois ils vont à l'intérieur quand il pleut donc ça voilà c'était justifié de le supprimer parce qu'il a pu le remplacer après si vous allez à la salle de sport c'est vrai que ça peut coûter cher quand on met quand on compte sur l'année combien ça coûte surtout que 25 euros c'est pas si cher il y en a qui sont vraiment beaucoup plus cher que ça mais si c'est un poste important pour vous ça vaut pas forcément la peine de le renier puisque le sport c'est super important pour la santé donc voilà je conseille jamais de renier sur ce poste là quand j'ai des abonnés qui ont un petit budget qui galèrent un peu j'essaye de trouver d'autres solutions pour renier que de supprimer le sport dans son cas c'est pas grave parce que ça a été remplacé par une activité physique quand même qui permet d'avoir du lien social parce que c'est toujours bien de faire des activités avec d'autres êtres humains en dehors de son travail etc ça permet aussi de sociabiliser de créer de nouvelles relations etc donc c'est toujours important en notre loisir il fait du vélo il aime prendre des photos il aime se promener il fait quelques week-ends par an et il part aussi en vacances une fois par an donc là c'est pareil on est quand même sur des loisirs assez sains assez économiques aussi bon les vacances et les week-ends c'est pas forcément économique mais c'est intégré dans son budget donc c'est pas problématique du tout alors au niveau de l'épargne actuellement il a 23 000 euros mais il avait 20 000 euros de plus qu'il a utilisé en apport pour acheter sa maison ensuite il épargne beaucoup sur son livret A c'est pour se constituer encore un apport pour acheter des biens locatifs puisque ça fait partie de ses projets on en parlera un petit peu plus tard et pour avoir ses 6 mois de salaire dessus le livret A c'est énormément critiqué parce que évidemment le taux est très peu intéressant mais c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'argent disponible quand même même si voilà ça ne lutte pas contre l'inflation etc c'est pas très intéressant mais à un moment on ne peut pas avoir tout son argent qui est placé dans l'immobilier dans les cryptos dans la bourse etc et n'avoir rien de disponible sur son compte puisque tout simplement en cas de problème parfois on ne peut tout simplement pas sortir son argent de ses investissements il suffit que ce soit au mauvais moment on a besoin d'argent on va pas récupérer son argent si actuellement il est en perte de 20% par rapport à ce qu'on avait mis donc c'est bien de garder de l'argent en disponible après chacun fait comme il veut au niveau de sa gestion de son épargne etc mais lui il va un peu épargner à travers les biens parce que finalement acheter un bien immobilier ça permet de protéger son argent de l'inflation puisque l'immobilier suit quand même pas mal l'inflation parfois ça va même un peu au-delà donc ça peut être intéressant de mettre son argent dedans et en plus ça rapporte de l'argent dans le cas des biens locatifs alors il ne le compte pas dans son budget puisque c'est sur un compte vraiment dédié à ça mais il a un bien en location actuellement qui lui rapporte 318 euros par mois mais qui lui coûte 280 euros par mois en crédit entretien etc donc il y a une petite balance positive il ne le compte pas puisque c'est sur un compte dédié j'imagine que le le petit reste à chaque fois il le garde pour s'il y a des travaux des charges des machins il y a toujours des trucs à payer sur un appartement c'est bien d'avoir un petit peu d'argent au cas où et c'est bien d'avoir pu investir pour un bien locatif ça permet quand même de sécuriser un peu ses revenus pour plus tard c'est pas quelque chose que l'on fait pour maintenant mais c'est vraiment pour se faciliter la vie plus tard au niveau de ses objectifs de vie ses besoins etc il aimerait acheter encore deux biens pour pouvoir se dégager 1000 euros de revenus quand il aura passé 50 ans donc des biens locatifs ce sera à la fois pour compléter ses revenus mais aussi lui permettre par exemple soit de moins travailler soit de ne pas travailler c'est vrai que c'est quand même souvent l'objectif de beaucoup de personnes qui épargnent pas mal et tout c'est pas de s'enrichir en fait c'est d'être tranquille c'est d'avoir un peu cette liberté de choisir dans quoi on veut travailler ça nous donne le luxe de choisir moi c'était mon objectif numéro 1 quand j'ai mis de l'argent de côté c'est de pouvoir m'acheter du temps libre en fait puisque tout simplement dès qu'on a de l'argent de côté au lieu justement enfin souvent on pense que quand on est économe on pense tout le temps à l'argent alors que justement le but c'est de ne pas forcément avoir à y penser c'est pas de devenir millionnaire c'est juste que parfois on peut se dire bah par exemple quand on est indépendant refuser un contrat parce que là on a envie de se prendre des vacances on renonce à cette somme financière qui aurait pu être intéressante mais on a la liberté de le faire parce qu'on a de l'argent de côté c'est quelque chose que je fais par exemple de temps en temps et je pense que c'est quelque chose qui peut inspirer beaucoup de monde souvent au début on se met à travailler parce qu'on se dit pour avoir de l'argent pour être tranquille et finalement plus on travaille plus on gagne d'argent plus on dépense d'argent plus on augmente notre niveau de vie plus on se dit je ne saurais pas faire sans telle ou telle chose alors qu'il y a 4 ans on ne l'avait pas et c'est vrai que ça peut être un peu le piège du travail en fait on continue d'avancer d'avancer et on ne s'arrête jamais et au final on use sa santé on peut perdre du temps parfois ne pas avoir assez de temps libre ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes objectifs mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui rêveraient de plus de temps libre et c'est vrai que parfois épargner et investir intelligemment ça peut permettre ce genre de choses moi je ne suis pas pour l'investissement massif je ne suis pas pour le fait d'avoir un milliard de biens et de s'enrichir à tout va mais juste c'est vrai que quelques biens locatifs pour s'assurer quelques revenus c'est un objectif que j'ai aussi j'ai investi deux fois dans l'immobilier déjà donc pour l'instant pas dans du locatif mais c'est vrai que ce sera l'objectif pour plus tard je vous en parlerai d'ailleurs probablement dans une vidéo en fin d'année mon élastique a craqué donc je vais mourir de chaud sur les dernières minutes qu'il nous reste mais en autre plaisir qu'il a c'est le fait de voyager de prendre des week-ends de prendre des vacances et pour le faire il choisit plutôt d'aller en France ou dans les pays à côté c'est vrai que c'est bien il faudrait qu'on rende un peu plus populaire le fait un peu local et d'aller visiter déjà sa région moi je vis dans une région qui est incroyable j'ai pas du tout tout visité encore je connais pas du tout l'entièreté de la Provence alors que j'ai quand même grandi en Provence et des fois je découvre des lieux magnifiques et par exemple il y a vraiment des endroits je suis sûre que je les prends en photo des gens vont croire que c'est dans un autre pays enfin si on prend les calanques en photo à Marseille bon ça je connais mais il y a beaucoup de gens qui vont croire que c'est je sais pas un pays tropical parce que c'est trop beau l'eau elle est bleue enfin c'est magnifique et il y a plein de choses comme ça où on pourrait rendre plus populaire le fait de voyager autour de chez nous des fois ça peut coûter moins cher ça l'argument du prix il marche pas à tous les coups parce que des fois ça coûte 300 euros d'aller à l'autre bout du monde donc c'est pas forcément valable pour tout mais en tout cas en termes d'écologie c'est quand même vachement mieux je dis pas qu'il faut plus jamais voyager à l'étranger ou loin de la France etc vous avez le droit de faire des vacances loin mais ça peut être bien aussi parfois de pas forcément de pas considérer que plaisir vacances égale autre bout du monde on peut profiter aussi en France il y a plein d'endroits à découvrir on peut si on en a la possibilité si on peut poser ses congés en dehors des moments où il y a tout le monde qui est en congé aller hors saison dans les lieux ça peut permettre de beaucoup mieux profiter donc voilà ça peut être des petites recommandations lui il va par exemple en Bretagne il va dans il visite un peu tout ce qui est à la campagne en France il va aussi dans les pays autour de la France c'est une manière aussi de voyager assez écologiquement c'est qu'on peut aller en train ou en bus on peut aller en Italie on peut aller en Espagne on peut aller en Belgique enfin il y a quand même pas mal de pays autour de la France je sais qu'il y a des gens qui sont pas en France qui regardent cette vidéo mais je suis sûre que c'est pareil pour vous aussi qu'il y a forcément des endroits sympas autour de chez vous donc voilà c'est pas une culpabilisation sur le fait de voyager loin parce que des fois on a pas le choix des fois on a tout simplement une possibilité qu'on peut pas refuser etc je comprends tout à fait mais on peut s'inspirer de ce choix de vacances locales et ça peut permettre de faire de très belles vacances aussi dans ces projets il y a aussi le fait de rencontrer quelqu'un donc ça c'est pas forcément pour l'aspect budgétaire mais c'est vrai que ça permet souvent de réduire les coûts alors ça dépend de la personne avec qui on est en couple des fois c'est pas du tout le cas mais souvent c'est vrai que ça coûte moins cher parce que beaucoup de choses sont partagées donc bien évidemment c'est pas le but de base quand on cherche à se mettre en couple mais c'est souvent une conséquence par exemple ma gestion de l'argent et la manière dont on a pu investir etc avec mon compagnon si on avait été seul ça nous aurait probablement pris un peu plus de temps après bien sûr on est pas resté ensemble pour la question financière et donc c'est tout pour le budget de Marcel je trouvais que son budget était vraiment intéressant parce que ça permettait de voir comment on peut allier écologie une certaine démarche minimaliste même si voilà il est pas dans du 100% minimaliste 100% écologique on a pas besoin d'être dans l'extrême pour faire quelque chose si on le fait si on fait quelque chose d'extrêmement écologique c'est très bien les extrêmes c'est pas forcément mauvais mais en tout cas c'est intéressant à voir c'est intéressant à partager je me suis dit que ça pouvait inspirer pas mal de monde n'hésitez pas à partager en commentaire s'il y a des gestes écologiques qui vous ont permis de réduire votre budget n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne à commenter à liker à activer les notifications ça soutient énormément ma chaîne ça augmente mon référencement ça me permet de continuer à vivre de mon travail de ma passion donc je remercie chaque personne qui prend le temps de m'aider tout simplement je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo et on peut se retrouver tout de suite sur Instagram si vous le souhaitez c'est Muray Noisette également bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada